J'ai essayé de le voir maintenant, à une surprise, d'avoir le mention de voir un salaire et une émaux qui est un public qui a été, si je me le prends, un public qui a fait sa sortie, qui a eu un grand prix immédiatement réussi, un public, 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 un public. Est-ce que vous parlez, vous comprenez le français ? Oui, et ce qui est merveilleux à Lisbonne, c'est de découvrir le nombre de gens qui comprennent le français. C'est extraordinaire. Donc je vais vous présenter ce film et je vous remercie pendant six beaux jours d'être venus au cinéma plutôt que d'être au temps de la mer. Merci à vous tous. Ce film a été tourné en 1962, juste après la signature des accords déviants qui donnaient l'indépendance à l'Algérie après plusieurs années de lutte. Contre le colonialisme français. Dans ce film, vous allez être étonné de voir que les gens sont pleins d'espoir pour une nouvelle société. Plein d'espoir pour découvrir leur indépendance. On peut y voir encore les trois, c'est évidemment du colonialisme, notamment sur les murs. Vous verrez aussi des gens qui partent et même des algériens qui étaient revenus et qui repartent parce qu'il n'y a pas de travail. Et donc évidemment, nous sommes presque 60 ans plus tard, ce peuple-là, toujours à nous. Aujourd'hui, le sentiment de n'avoir pas gagné grand-chose au sein d'une dictature réelle aujourd'hui, avec des tendances islamiques et des alcalitaires, ça couche beaucoup, avec souvent des attentats très violents. Mais quand même, c'est le moment où un peuple rêve encore après des luttes très violentes, très méchantes des deux côtés, on peut le dire. Et c'est devenu évidemment un film historique. Ce film a été interdit pendant 40 ou 50 ans en France. Il n'a été montré que cette année pour la première fois à Paris, dans un festival du centre Pompidou. Et il va bientôt être édité en DVD. Je pense que la copie n'est pas très bonne et je m'en ai su. Mais c'est la seule copie qui existe et c'est la seule copie que j'ai pu enfin récupérer d'un producteur qui ne voulait pas me le rendre. Je vous souhaite une très bonne projection. Après ce film, il y a un petit film sur moi, fait par une jeune cinéaste allemande. Et si vous souhaitez, immédiatement après ce film, je pourrais faire des débats si vous avez des questions à me poser. Et je serais très contente de vous répondre à vos questions. J'avoue aussi que c'est mon premier film. Depuis, j'en ai fait beaucoup d'autres. Avec Joris Stevens. Donc, vous pouvez voir une grande autre fiction en ce moment. Et puis, après mon dernier film, j'ai aussi un film de fiction qui sera montré ce soir dans cette salle d'ailleurs. Il s'appelle « La partie prévue au boulot ». Et voilà. Et moi, je reste à la projection et donc on pourra parler ensuite. Merci beaucoup de votre attention et jusqu'à votre disposition. Voilà. Merci.